On lui a dit, tu sais, ta femme est morte, mais n'aça achota me'avira. Là, il faut bien faire attention, la soeur est de quel côté, elle est la soeur du côté du père ou la soeur du côté de la mère. Et donc, on lui a dit, ta femme est morte, et il s'est marié avec la soeur du côté du père. Donc, elle est morte, celle-là, c'est la soeur du côté du père. Après, celle-là aussi, elle est morte, n'aça achota me'ima. Il s'est marié avec la soeur, mais cette fois-ci, du côté de la mère. De sorte qu'entre celle-là, la trois et la première, il n'y a aucun lien de famille. C'est-à-dire ? Il n'y a aucun lien de famille entre les deux. Celle-là aussi, elle est morte, n'aça achota me'avira. Il s'est marié avec celle-là, mais qu'elle est la soeur du côté du père, entre celle-là et celle-là. De sorte que celle-là et celle-là n'ont pas de lien de famille. Celle-là n'ont pas de lien de famille. Encore chez quelqu'un qui n'a pas de lien de famille avec la première. Après cela, Méta, elle aussi. Méta, n'aça achota me'ima... Celle-là, elle est morte. Il s'est marié avec celle-là, qui est la soeur du côté de la mère. De telle sorte que celle-là et celle-là n'ont pas de lien de famille entre eux. Tous ces cas-là, il s'est passé. Il s'avère qu'elles étaient toutes vivantes. De la première à la cinquième, elles sont toutes vivantes. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant ? Il a droit de se marier, de rester avec la première, de revenir à la première, parce que c'était sa première femme. Parce qu'entre celle-là et celle-là, il n'y a pas de lien de famille. Puisque là, elles sont soeurs du côté de la mère. Et là, elles sont soeurs du côté du père. Je peux rester avec la cinquième. Parce qu'entre la troisième et la cinquième, il n'y a pas de lien de famille. C'est comme le début de la Mishnah. Et que quand il va avec elle, ou il fait le yiboum, par exemple, il est mort, son frère fait le yiboum, s'il fait le yiboum avec cela, s'il y a une deuxième femme qui est liée en même temps, tous les tsarotes de son frère sont acquittés pour autant. Parce que ce sont des femmes qui lui sont permises. Donc la deuxième et la quatrième, il n'y a pas de lien de famille avec elle. Et si maintenant il y a un des frères qui fait une biya avec celle-là, ou avec celle-là, avec la deuxième ou avec la quatrième, ça ne rend pas pas tour les tsarotes du frère qui est mort. Parce que comme ceux-là, elles ne sont pas considérées comme mariées avec lui. Pourquoi elles ne sont pas mariées ? Parce que comme il est marié avec celle-là, qui n'a pas de lien de famille avec celle-là, mais qui n'a pas de lien de famille avec celle-là. Première femme, deuxième, troisième. Troisième et première n'ont pas de lien de famille. Donc les kédouchim ici sont tofsimes. Mais là, les kédouchim ne sont pas tofsimes, parce que c'est la sœur de sa première femme. Et la sœur de sa première femme, c'est une erva. Donc comme les kédouchim ne sont pas tofsimes ici, et les kédouchim ne sont pas tofsimes ici, donc si maintenant le frère a fait yiboum à celle-là ou à celle-là, il n'a pas quitté les tsarots, parce qu'il n'y a pas un dîme de yiboum à faire avec celle-là, puisqu'il n'y a pas de mariage avec celle-là. Par contre, il continue la mission, il dit comme ça, « Aval, imba alashniya le'acham ita tarishona. » Si maintenant, c'est là, elle est effectivement morte, et il s'est marié à ce moment-là avec la deuxième, et après on lui a dit qu'elle est morte, c'est avec la troisième, et ainsi de suite. Mais la première est effectivement morte. Alors ça veut dire que la deuxième, le mariage, il est valable. Comme la deuxième, le mariage, il est valable, la troisième, qui sont soeurs du côté de la mère, le mariage à ce troisième, il est cadupe, et la quatrième, le mariage, il est valable, parce qu'entre la quatrième et le deuxième, il n'y a pas de lien de famille, parce que là, ils sont soeurs du côté de la mère, et là, ils sont soeurs du côté du père. Donc c'est là, la troisième, elle sorte, et la cinquième, elle sorte. C'est ce qu'il nous dit ici, je reprends la phrase, qui peut rester avec la deuxième et la quatrième, et que si le frère fait yéboum avec la deuxième et la quatrième, elle ne rend pas tour de la tzarote, mais La troisième et la cinquième sont interdites automatiquement, parce que ce sont des soeurs de la deuxième, c'est la troisième, c'est la soeur de la deuxième, et la cinquième, c'est la soeur de la quatrième. Donc à ce moment-là, les kédushim ne sont pas tofsim, donc elles ne sont pas permises, donc si on l'affirme à cela, ce n'est pas valable, et s'il y a eu un rapport avec une d'elles, ce n'est pas poter, la tzarote. Maintenant, on va passer à un autre sujet dans la Mishnah. Un enfant qui a neuf ans. Pourquoi on dit neuf ans ? Parce qu'à partir de neuf ans, on considère que son rapport est considéré comme un rapport. Ça veut dire que si maintenant on a trois enfants dans une famille, le deuxième enfant est marié, il y a quatre enfants dans une famille, l'aîné est marié avec une femme et il est mort. Donc on va faire yéboum. Normalement, qui sait quand on va faire yéboum ? Le plus grand des frères qui restent. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Le katan, donc le plus petit, le benjamin de toute l'histoire, qui a neuf ans et un jour, a donné, on va voir plus tard, a donné des kidushines à la yebama, a fait un mahamar, ou a eu un rapport avec la yebama, un des deux. Il interdit aux autres frères qui sont grands de faire yéboum avec cette femme-là. Comme quoi l'acte qu'il a fait, que ce soit le mahamar, le fait de donner des kidushines, ou d'avoir un rapport, sont assez forts, sont considérés comme ayant une valeur, pour interdire aux autres frères de faire Yiboum et Kedushim à cette femme-là. Par contre, c'est après que lui, cet enfant de 9 ans, il a donné des Kedushim à la première. Il n'a pas eu de rapport avec la première, il a donné des Kedushim à la Yibama, donc il a interdit aux frères. Mais les frères ont aussi donné des Kedushim à la Yibama. Alors les Kedushim du frère interdisent aux Katan de faire Yiboum avec cette femme-là. S'ils donnent eux aussi le mahamar, ils interdisent dès le départ, même si le Katan a donné les Kedushim, il lui interdit de faire Yiboum, aussi bien si c'est le Katan qui a donné les Kedushim en premier, aussi bien si c'est le Katan qui a donné les Kedushim en dernier. Ça veut dire que les frères ont d'abord un des frères a donné les Kedushim à ce Yibama-la et après le petit frère a donné ses Kedushim à ce Yibama-la. Alors le petit frère, ce qu'il a fait, ne vaut rien. Mais par contre, la Yibama est interdit aux petits frères. Qu'est-ce que ça ? Et la Mishnah justement dit, comment marche le cas ? Un enfant de neuf ans. Il a interdit aux frères de faire Yiboum avec cette femme-là parce qu'on considère que le rapport de neuf ans, c'est comme si lui a fait Yiboum. À l'aide d'Akhim. Si maintenant les frères ont fait, c'est eux qui ont eu un rapport avec cette femme-là, c'est eux qui ont eu un rapport avec cette femme-là. C'est-à-dire qu'ils ont donné un Kedushim, c'est-à-dire qu'ils ont donné un Kedushim, parce que donner un Kedushim à ce Yibama, c'est indirectement Midera Banan la libérer, qui impose après Khalidza automatiquement. Parce qu'à Banan, s'ils ont donné un Kedushim, on lui a interdit de faire Yiboum. Au Kalsu, où les frères ont fait une Khalidza, ils ont interdit au Kedushim de faire Yiboum. Maintenant, l'Akmara veut d'abord essayer de comprendre le début de la Mishnah qu'on a parlé. Il y a un homme qui est marié avec cinq femmes. Chacune d'elles était contentée d'être morte. Il s'est marié avec la deuxième, avec la sœur, ainsi de suite. Ce qui s'avère que les cinq sont vivantes. Et comme on avait dit a priori, la première est morte, il s'est marié avec la deuxième. L'Akmara dit comme ça. Est-ce que tous les quatre figures ici qu'on parle, ça ne repart dans un cas où la première est morte ? Pourquoi ? Parce que si on remarque bien dans la Mishnah, il y a deux cas. Il y a le cas, Après, il y a marqué, Après, s'il est venu sur la deuxième, il y a un rapport avec la deuxième, après la mort de la première. On avait dit qu'il passait avec la deuxième et avec la quatrième. Mais on ne comprend pas tous les quatre figures qu'on a ici. On parle dans un cas où la première est morte. C'est comme ça qu'on a commencé les quatre figures. Comment c'est possible que dans la Mishnah, il y a deux compréhensions possibles ? Premièrement, on nous dit, si la première est morte, il s'est marié avec la deuxième, ainsi de suite, sauf la première, troisième et cinquième sont permises. Et après, on nous écrit, si la première est morte, il a eu un rapport avec la deuxième. Alors, la deuxième et la quatrième sont permises. Tu dis la même chose, mais contraire du début à la fin de la Mishnah. Donc, c'est pour ça que la Gemara demande, est-ce que tous les cas de la Mishnah ne nous parlent pas dans un cas justement que la première est morte ? Non, attends. Le premier cas, il s'est marié avec sa soeur de côté de la mère, on lui a dit qu'elle est morte, mais elle n'était pas morte. Par contre, dans le deuxième cas de la Mishnah, si elle a eu un rapport avec la deuxième, après la mort de la première, là-bas, c'est une mort vadaï, elle est véritablement morte, c'est pour ça que la deuxième, elle lui est permise. C'est pour ça que c'est deux cas différents. Le premier, on lui a dit que la mère était morte, mais en réalité, elle n'était pas morte. Sa femme était morte, mais en réalité, elle n'était pas morte. Dans le deuxième cas de figure, on dit que la deuxième femme lui est permise, et la quatrième lui est permise. Là, on parle effectivement dans un cas où la première femme était véritablement morte. Et c'est pour ça que c'est la quatrième, la cinquième, et la deuxième et la quatrième qui lui sont permises. Mais si la femme première est encore vivante, ce n'est que la première, troisième et cinquième qui lui est permise. On va passer, on va s'allonger maintenant sur le digne de l'enfant. Bentechachanim est l'enfant de neuf ans. Bentechachanim est l'enfant de neuf ans et un jour, Trila, Passil, Bassof, Lopassil. S'il a donné des Kédouchines, au départ, en premier, il a interdit aux frères de faire Yéboum avec cela. Cet enfant de neuf ans et un jour a donné les Kédouchines à la Yébama, les autres frères ne peuvent plus faire Yéboum avec ces Yébama-là. Mais, s'il a bord, les frères ont donné Kédouchines à la Yébama, et après, le Katan a donné Kédouchines à la Yébama, ce qui s'appelle Bassof, Lopassil, il n'a pas interdit la Yébama aux frères. Il m'a dit, c'est ça qu'on dit, mais pourtant, Bassof, Zévid, Baroshayel, enseigné, quelqu'un qui a donné des Kédouchines à la Yébama, et après, il est venu son frère, qui a neuf ans et un jour, il a eu un rapport avec elle, il a été possé à faire Yéboum avec les frères. Alors, tu vois que même après que les frères ont donné des Kédouchines à la Yébama, si bien le petit frère, il a un rapport avec la Yébama, il interdit aux autres de faire Yéboum. Alors, comment tu m'as dit que le Katan, il est possé, les autres frères, s'il était le premier, mais il n'est pas possé s'il était le dernier ? Alors, réponse, si c'est un rapport que le Katan y fait, effectivement, il est possé, même s'il vient en dernière position, il interdit à tous les autres qui ont fait le Mahama de pouvoir faire Yéboum avec cette femme-là. Mahama, Trila, Passil, mais si le Katan a donné des Kédouchines à la Yébama, s'il était le premier, alors il interdit aux autres frères de faire Yéboum, s'il vient en deuxième, troisième ou dernière position, il n'est pas possé les Kédouchines qu'ont donné les autres frères à la Yébama, donc il peut faire Yéboum à cette femme-là. Au Bia, à Philou, il est possé et au Bia, par contre, tu veux me dire que même à la fin, quand il fait le Katan et à la fin, tu veux me dire qu'il est à ce moment-là possé, même les frères qu'ont donné les Kédouchines au départ, les Akatani, et voici pourtant l'ancienne à la Mishla, et là, c'est où possé le Trila. Votre dans notre Mishla on dit que le Katan est possé au départ, les Akatani sont possé au début et à la fin, alors que le Katan est possé que lorsque lui est le premier. Qu'est-ce que la Mishla avait dit ? Qu'est-ce que comment il est le cas ? Un enfant de neuf ans et un jour, qui a eu un rapport avec sa Yébama, etc. Alors, à ce moment-là, on avait dit qu'il n'est pas posséde, il ne peut pas être posséde, qu'il ne peut pas être posséde, comment c'est possible ? Alors, il dit non, non, la Mishla elle n'est pas claire, c'est vrai, il ne faut pas rectifier, il faut ajouter des mots dans la Mishla. Il faut dire comme ça, c'est comme ça qu'il faut dire la Mishla. Un enfant de neuf ans et un jour, un des frères qui a neuf ans et un jour, lui, il est posséde qu'aussi il est le premier, donc il interdit aux autres frères de faire Yébama. Il est le premier de faire un acte de Kedushin, je précise bien parce que la Gman va dire de Kedushin, et les frères sont posséde, aussi bien s'ils ont été les premiers qu'aussi bien ils ont été les derniers, si eux aussi ils ont donné les Kedushin, ils interdisent aux petits frères de faire Yébama. Dans quel cas on dit que le katan rien qu'au début il est posséde et pas à la fin de M'Ama. Il a fait M'Ama, il a donné les Kedushin à la Yébama. Mais si il a eu un rapport avec la Yébama, il peut être posséde les Kedushin des autres frères même qu'il est en dernière position. Comment il est le cas ? Dans les 9 ans le jour il est un enfant de neuf ans de neuf ans un jour. qui a eu un rapport avec la Yébama il a été posséde les frères de pouvoir concrétiser le Kedushin qu'ils ont donné et de faire Yébama avec cette femme. Jusqu'à là la première partie du katan de faire une différence entre Kedushin et rapport. La Gemara demande est-ce que Bichlal tu veux dire qu'un katan peut faire un M'Ama peut donner des Kedushin à une Yébama ? Est-ce que Bichlal on peut donner des Kedushin par l'intermédiaire des frères et bloquer comme ça la Yébama ? Tania il y a aussi pourtant la marque dans une Yébama un enfant de 9 ans parce qu'avant ça ne s'appelle pas une Yébama à partir de 9 ans un jour il a interdit aux frères de faire Yébama cette femme et par contre les frères c'est le seul cas de figure que le katan peut être possède et peut avoir une acquisition sur la Yébama et interdit aux autres de faire Yébama et à l'achin par contre les frères poslim à l'yado ils lui interdisent de faire Yébama donc tu vois d'ici que le katan il a un seul pouvoir c'est d'avoir un rapport avec la Yébama mais pas de donner des kédoushin à la Yébama comment tu peux me dire que le mahamar ça marche réponse comme ça il faut comprendre comme la biya elle est possède le rapport d'un katan elle interdira la Yébama aux autres frères aussi bien s'il a été le premier qu'aussi bien s'il a été le dernier après les frères que les frères ont donné des kédoushin à la Yébama et lui il a eu un rapport avec la Yébama en dernière position que c'est possède ben betrila ben bassof mahamar par contre s'il a donné des kédoushin betrila passil bassof le passil au début il est possède si lui il est le premier alors il interdit aux autres frères de faire Yébama le bassof si lui il est en dernier le passil il ne peut pas interdire aux frères de faire Yébama s'il a donné des kédoushin maintenant l'obsikale il faudrait dire comme ça plus préciser comme ça biya de pasla ben betrila ben bassof s'il a donné un biya que le kaviachol s'est possède aussi bien au début qu'à la fin s'il a donné c'est clair c'est pour ça qu'il a écrit mahamar de trila passil bassof le passil l'obsikale par contre mahamar que pour lui c'était pas très clair jusqu'à combien le mahamar il avait un pouvoir l'obsikale alors à ce moment-là il n'a pas écrit dans la mishnah c'est vrai que dans notre mishnah c'est mashma où on devrait dire que kaviachol s'est moïl mais comme c'était pas très clair c'est pour ça qu'il n'a pas écrit explicitement en plus ça a été dit de la même façon comme ça que si maintenant le katan il donne des kidushines et il fait un get le get il est valable pour l'interdire au frère il a la possibilité aussi d'interdire la ebama au frère si le katan a fait un get c'est comme ça aussi qu'il a dit il a un mahamar le katan il a une possibilité de donner des kidushines à la ebama et de la bloquer au frère il y en a plus une braïta qui dit comme ça il a donné un get il a bloqué la ebama au frère il a bloqué aussi au frère et tout ça ça va d'après et tu penses qu'il est d'accord que le katan il a un get ils ont considéré une biha d'un katan donc le rapport que fait un katan bien qu'il est katan de neuf ans il n'est pas mais le rapport que fait un katan comme mahamar d'un gadol comme des kidushines d'un gadol pour une ebama ils sont connus la ebama parce que pour être connus la ebama ce n'est rien qu'avec le rapport mais néanmoins ils ont fait ils ont considéré la biha d'un katan comme les kidushines d'un gadol maintenant et ils ont considéré la chalitza d'un enfant de neuf ans qui fait un yedama comme le get qu'un gadol il a fait de la même façon que le get un des grands frères qui a donné le get à l'aybama l'aybama ne peut plus faire yiboum mais ils ont imposé qu'on peut plus faire yiboum de même un katan qui a fait chalitza à l'aybama a interdit aux frères et l'aybama demande quels sont les exemples qu'a pris ici Rabi Meir alors premièrement Asoubiya comme un mahamar d'un gadol et Asouhalitsa comme un get d'un gadol comme quoi rien que dans le gadol le get il est valable et dans le katan le get n'est pas valable et donc et si tu considères que d'après Rabi Meir le get d'un katan il est aussi valable pour interdire la femme aux frères l'hypnée tu aurais dû marquer un yabam un katan de 9 ans qui a fait chalitza à une yabama c'est comme son get à lui pourquoi on a pris comme exemple le get d'un gadol si son get à lui il est aussi valable pour l'interdire aux frères alors il aurait dû dire comme son get à lui ce get là il est petit il n'a pas beaucoup de force c'est pour ça qu'on a voulu dire il a voulu dire que la chalitza elle est forte comme le get d'un gadol qui est plus fort que le get d'un katan où on a vu cette notion là que le get d'un gadol il est plus fort que le get d'un katan il n'y a pas de get après de get par exemple un homme deux frères qui ont donné les deux un get à la yabama le premier frère donnait un get à la yabama le deuxième frère donnait le get à la même yabama alors maintenant est-ce que le deuxième frère il est à surbe et crovote la yabama si on dit qu'il y a je get alors ça veut dire que le deuxième est considéré comme s'il a donné un get par conséquent tous les proches de la yabama lui sont interdits et si on dit le premier qui a donné le get n'a pas le droit de se marier avec les proches de la yabama par contre le deuxième frère même qu'il a donné un get il a le droit de se marier avec les proches de la yabama sinon d'un autre cas c'est que il y avait deux yabama qui lui sont tombés au yabama il a donné les get aux deux en donnant des get aux deux donc il s'est interdit les crovotes des deux yabama c'est-à-dire de la première et de la de la de la deuxième de la tzara qui est si par contre on dit alors la première il n'a pas de se marier avec les proches mais la deuxième même qu'il leur donnait un get il a reçu avec ses proches de la deuxième et donc quand est-ce on dit que le deuxième get n'est pas valable comme s'il n'existait pas avec les proches si c'est un grand qui a donné le get s'il n'est pas mis les grands un get d'un get après un get on parle de deux grandes personnes on parle de deux personnes s'il a donné un get après un get c'est-à-dire que le get a donné d'abord un get à la yabama et après le get a donné un get à la yabama donc les deux ont donné le get à la même yabama si on pense aux quatre figures alors à ce moment-là il est d'accord avant gamiel que le deuxième le grand il n'a pas d'un get avec les proches de la femme le kata il n'a pas d'un get avec les proches de la femme mais même le deuxième il n'a pas d'un get avec les proches de la femme pourquoi ? parce que tu considères que le get d'un get il est plus fort que le get d'un kata c'est pour ça que tu comprends ici que le get d'un kata il est affaibli c'est pour cela que Rabi Mir a préféré comparer un acte d'un kata qui fait à un get d'un gadol pour te dire que sa est beaucoup plus forte que s'il aurait dit qu'un get d'un kata et en plus les rabbins et même d'après le get il est valable a priori dans tous les cas de figure a priori un get après un get il est valable avec les proches de la femme un get d'un gad après un get les deux n'ont pas conçu avec les proches mais un get un get après le get d'un gad le get a d'abord donné un get et après le get ça veut dire que le get a le droit encore de se marier avec les proches de la Yibama pourquoi ? parce que le get qu'il a donné ne vaut rien donc on voit que le get d'un cat est affaibli c'est pour ça que le get d'un gad pour te dire que l'acte de Khalidza qu'a fait le cat il est fort comme le get d'un gad jusqu'à là la première sous-dia tourne la page maintenant une Mishnah donc de nouveau un enfant de 9 ans et un jour qui a eu un rapport avec le get et après le frère a lui aussi eu un rapport avec l'Aibama comment il a accepté l'Aibama ne pose pas de questions mais en tout cas une chose est sûre c'est que le frère aussi qui n'avait pas le droit théoriquement de faire Yiboum il a eu un rapport avec l'Aibama l'autre frère qui a aussi 9 ans et un jour à ce moment là possède le deuxième il est possède la Bia qu'a fait qu'il est possède la Bia qu'a fait le premier frère les deux ils ont 9 ans et un jour ils n'ont pas barbuit ils ne sont pas que d'onymes alors la Bia du premier elle devrait être valade mais quand son petit frère son frère aussi qui a 9 ans et un jour a eu un rapport avec l'Aibama le fait qu'il y a eu un rapport d'après Tanakama il a été possèd la Bia du l'autre frère de telle sorte que les deux ne peuvent faire que Khalidza maintenant Rabi Shimon mais maintenant l'Opossel il va expliquer pourquoi après l'Opossel le deuxième frère n'est pas Possel le Yiboum qui a fait le premier par contre de même un enfant de 9 ans et un jour après qu'il a eu un rapport avec la Yibama et après il a eu un rapport avec la deuxième femme qui devrait faire Yiboum mais qui ne fait pas Yiboum parce qu'il a eu une seule des deux femmes donc il a eu un rapport avec la Tzara il se rend interdit même la première comme il a eu un rapport aussi avec la Tzara il s'interdit même la première avec qui il a fait Yiboum Rabi Shimon l'autre possède pour la même raison qu'on verra dans l'Akmara Rabi Shimon n'est pas Possel Rabi Shimon considère que le premier il est valable le deuxième il est cadu comme un trou dans l'eau et donc il a droit de se marier avec les proches de la deuxième et là on commence à voir la question qu'ils ont dit que les deux sont psalis la biade du deuxième la du deuxième frère qu'Atan il est possédé la biade du premier donc si tu considères la biade du premier frère de neuf ans et un jour comme une bonne biade biashnia et la biade donc la biade du deuxième n'a aucune valeur parce que le premier a fait un yiboum à part entière si tu considères un neuf ans et un jour ça s'appelle un biade donc ça s'appelle un yiboum et c'est un yiboum qui est valable donc le deuxième il a fait un gladultère il n'a pas fait d'yiboum et si tu considères que la biade première n'a pas de valeur n'est pas une vraie acquisition de l'ayiboum donc la deuxième biade que fait l'autre enfant de neuf ans et un jour elle est caduque donc il demande Rabbi Shimon il y a un problème de logique dans votre approche à vous et en plus de cela notre mishna théorie ne va pas d'après benazay pourquoi ? benazay il y a un yish m'amara c'est possible de donner de Kiddushin et de redonner de Kiddushin par un autre peu près beshne yibamim entre eux deux yibamim ve yibamah de telle sorte que si il n'a donné de Kiddushin il a interdire zot mais le deuxième a aussi donné de Kiddushin lui aussi il a interdire zot on est obligé de faire chalitza il a libéré en tout cas il yish m'amara après m'amara yish beshne yibamim ve yibamah mais il n'y a pas de m'amara après m'amara quand il y a deux yibamot et un seul yibam donc qu'est ce qu'on voit d'ici que lorsqu'il y a deux yibamot et un seul yibam il n'y a pas de m'amara après m'amara donc tu ne peux pas être possé or dans notre mishnah qu'est-ce qu'on a dit là maintenant que celui qui a eu un rapport avec la première le premier frère qui a eu rapport avec la première et le deuxième frère qui a eu rapport avec la frère avec l'aïbamah et le deuxième frère qui a eu aussi un rapport avec l'aïbamah le deuxième frère il a été possède or qu'est-ce qu'il te dit lui el ma'amara achèm ma'amara donc j'étais yibamot de la même façon qu'il y a el ma'amara il n'y a pas de biya non plus comme ça il faut comprendre il n'y a pas de ma'amara donc il n'y a pas de biya non plus c'est la façon de comprendre l'a priori qui veut dire donc qui veut dire donc de telle sorte que le premier ce qu'il a fait est valable le deuxième ce qu'il fait est caduque comme si nul et non est venu parce que el ma'amara achèm ma'amara alors que dans notre mishnah d'après tanakama yesh ma'amara achèm ma'amara puisque le deuxième il peut annuler les actions qu'a fait le premier donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'après notre mishnah cette femme-là appartenait à son frère son frère est mort elle est tombée devant l'enfant de 9 ans et un jour quand elle est tombée devant l'enfant de 9 ans et un jour après lui il est mort donc le troisième frère maintenant obtient un yébama qui a deux hommes sur elle qui a le premier frère qui est mort il y a longtemps et qui a le deuxième frère le katan de 9 ans et un jour qui lui a fait un ma'amara qui a eu un rapport avec elle donc il a un kiss qui fait qu'il y a deux avotes deux noms sur une seule femme elle est censée donner un zéra à deux personnes en même temps dans un cas pareil on ne donne pas un zéra à deux personnes en même temps par contre ce qu'on fait là maintenant si on dit au lieu de dire que le katan n'est pas évident que ça s'appelle qu'il a acquis l'aïbama parce que s'il aurait acquis l'aïbama à part entière alors cette femme-là elle aurait été assurable en fait l'automatique par contre la gémarale continue il s'est marié avec une femme et il est mort et lui il est mort lui il est mort donc cet enfant de 9 ans il s'est marié avec une femme et il est mort ces femmes-là il s'est marié il s'est marié 12 ans et 13 ans dès qu'il a eu 13 ans il s'est marié avec une autre femme donc il a deux femmes maintenant il a l'aïbama qu'il a eu un rapport avec elle pendant qu'il était katane et il a la nouvelle femme qui s'est marié avec elle quand il a eu 13 ans il s'est marié et après il est mort il a déjà eu un rapport avec la première celle qu'il a connu à 9 ans et un jour Mishé et Gdil après 13 ans au moins un rapport il a eu avec cette femme-là à ce moment-là la première elle fait Khalid parce qu'elle s'appelle deux maris sur une ebama parce que c'était le katane quand il s'est marié parce qu'elle était ebama donc quand il est mort ça veut dire qu'il a deux ebamim sur cette femme-là donc Mishé qui dit la première elle fait pas par contre la deuxième celle qui a grandi ou tu fais chalitza ou tu fais ebamim ça veut dire que d'une certaine manière je dis là ou l'autre et je considère la deuxième comme une vraie femme et que la première comment ça fait il peut faire ebamim à celui qui veut ou à la première ou à la deuxième si tu as décidé de faire ebamim à la première tu fais chalitza à la deuxième si tu as décidé de faire ebamim à la deuxième tu fais chalitza à la première il n'y a pas à faire de différence si le gosse il a neuf ans il y a un jour aussi bien s'il a neuf ans et qu'il n'a pas amené de poids ce qui est au second qu'on a appris comme maintenant qui s'appelle un saris et ce saris-là il passe de Katane à Gadol d'un coup par conséquent par conséquent tous les délimmes qu'on a dit dans le dîn de Katane on le dit aussi dans le dîn de Saris tout ce qu'on vient de dire dans cette mishnah-là on le dira dans le dîn de Saris comme par exemple on avait dit qu'un enfant de neuf ans ou un saris de vingt ans qui n'a pas eu de poids qui n'y a pas mal lui est tombé et qu'il a fait eboum avec elle et après qu'il est mort alors cette ebamim-là ne tombera pas sur les autres frères nous pouvons faire que chalitsa et pas yiboum c'est le même cas qu'on a vu un peu dans notre mishnah à nous qui est mentionné là-bas lorsqu'un homme avait quatre femmes d'accord ça veut dire quatre frères mariés avec quatre femmes séparées quatre femmes différentes non-criottes l'une de l'autre et chaque fois que la première est morte sans laisser d'enfant ça tombe sur le deuxième le deuxième il veut faire eboum avant de faire eboum il est mort donc les deux femmes tombent sur le troisième ça veut dire que les deux femmes chacun vient au nom d'un des frères et ainsi de suite et là-bas on parle aussi qu'il avait des tsarotes en plus des nocriottes avec qui se sont mariés on a dit quatre frères mariés avec quatre femmes normales ils avaient aussi d'autres femmes béni-fraz-mizé et donc ils nous disent parce qu'il y a une autre femme il y a une autre femme il y a encore une autre femme à chacun des frères à cause de la tsara on est gozard de faire khalitsa parce que tu vois ici dans notre cadre puisque dans le katan on ne parle pas qu'il y a une autre femme il y a que cette femme-là de faire eboum tu vois qu'il fait quand même khalitsa et qu'il ne fait pas eboum donc quand on est dans un cas de figure comme ça de deux frères trois frères et qu'ils retombent chacun sur l'autre après la mort on veut faire eboum on veut faire eboum et après on meurt et on tombe sur les autres il n'y a pas de différence s'il y a aussi une tsara avec ou il n'y a pas de tsara avec dans tous les cas de figure on ne fait pas eboum on ne fait que khalitsa la gémarie continue Nasa Isha va mettre s'il s'est marié avec une femme et il est mort ça veut dire que le katan il s'est marié avec une femme et après il est mort on a dit qu'il fait khalitsa et il ne fait pas eboum Tanina si on l'a apprisé dans l'angile Mishnah c'est à nous Ravanan quelqu'un qui a perdu la raison un katan chez Nasao qu'ils ont été mariés ou metu nechotehem et que leurs femmes sont morts tu rotmina khalitsa o mina eboum c'est à dire que tu ne considères pas tout à fait les kedushim d'un katan comme des kedushim par conséquent s'il meurt sans laisser l'enfant la femme n'a pas besoin de faire eboum Benteisha alors on a dit Benteisha qui s'est marié avec une femme après quand il a grandi il s'est marié avec une deuxième mais il a pas eu de rapport avec la première et il est mort alors on a dit que la première khalitsa et la deuxième yiboum alors la gama elle dit Benteisha Mishikdi Biasu Biat Benteisha Kemaamar Gadol on a qu'à considérer le rapport du katan à 9 ans qu'il a fait sur l'aybama comme les kedushim d'une grande personne et l'autre femme parce qu'il est marié avec deux femmes cet homme-là avant de mourir la grande femme on a qu'à la libérer sans faire khalitsa parce que je considère que le rapport du katan est considéré comme des kedushim et puis je les considère comme des kedushim d'agadol la deuxième femme elle n'a plus besoin de faire ni khalitsa ni iiboum elle sera mouté sans rien c'est clair pourquoi on ne dit pas ça on ne considère pas le rapport d'un katan comme les kedushim d'agadol par conséquent c'est normal que la deuxième elle a besoin de khalitsa oui on considère les kedushim d'agadol la biya d'agadol comme les kedushim d'agadol et c'est comme ça qu'elle dit qu'effectivement on considère le rapport d'agadol comme des kedushim d'agadol par conséquent quand la personne elle est niftere après être mariée avec une grande personne après qu'il a grandissé avec une autre personne cette autre personne devrait être moutérée à cause de le mahamar qu'a fait le katan alors pourquoi on ne dit pas ça réponse parce que c'est une machloké tanaïm en vérité qui dit comme ça un cas de quatre frères mariés avec bien entendu quatre étrangères on a été gozer ça veut dire que lorsque un il meurt il ne laisse pas d'enfants ça tombe la yébama sur le deuxième lorsque le deuxième il meurt sans avoir eu d'enfants les deux femmes qu'il a tombent en yébama sur le troisième et dans tous ces cas de figure on ne peut pas faire que khalitsara on a été gozer ça à cause de la deuxième d'imposer de kabiahol faire khalitsara et on nous apprend là-bas des gadoles ou à dînes des catars elle nous apprend là-bas que c'est le dîn pour un gadol aussi bien que si le yabam il est un catar mais à déhama gadol tu m'as dit comment c'est possible qu'il y a marqué gadol arrêt et qu'on nous apprend le cas d'un catar là-bas tu parles d'un gadol notre but à nous c'est de prouver est-ce que le catar qui a fait un mahamar c'est un mahamar qui est valable ou pas et là pour l'instant tu viens tu me dis qu'on le considère que c'est un gadol il a fait un mahamar c'est valable réponse il dit la chose comme ça ils ont considéré le mahamar d'un catar comme la bia d'un gadol et là-bas il n'y a pas chochèche à cause de la tsara c'est-à-dire qu'on n'y a pas chochèche que les gens vont se tromper à cause de la tsara et là-bas il n'y a pas de catar où il yabam de gadol et notre mishnah vient nous apprendre le catar que si il a fait un mahamar alors il a interdit aux autres tous les frères comme si le gadol il aurait fait un mahamar et c'est le même cas de gadol alors là-bas c'est un mahamar dans le catar là-bas il n'y a pas de catar qu'il n'y a pas pourquoi il va parler dans le catar parce que c'est le cas dans le catar que la mishnah parlait il n'y a pas de différence entre le catar et le gadol la biya d'un catar égale la biya d'un catar égale à mahamar d'un gadol et si le catar il a fait le biya ou il a fait des tibushim il a interdit la femme la biya d'un catar au frère maintenant on va rentrer dans une petite histoire rabi o'chanan ikpad alors excusez-moi rabi eliazar a enseigné cette mishnah là pourquoi qu'ils ont fait la biya d'un catar comme le mahamar d'un gadol et il n'a pas dit ça au nom de rabi o'chanan rabi o'chanan il a entendu ça il s'est énervé contre cet élève là son élève comment c'est possible comment c'est possible qu'il n'a pas dit en mon nom c'est pas comme ça que c'est passé à la synagogue n'est-ce pas que c'est comme ça ils ont eu un cas à la synagogue ils ont eu un exemple pour lui dire qu'il ne faut pas qu'il s'énerve ça sort de s'énerver c'est un genre de piton qu'on met sur la porte pour fermer la porte qui se trouve près de la porte est-ce qu'il est mouxé ou pas mouxé qui était en machloket est-ce que le piton il est mouxé ou pas mouxé ceux qui ont déchiré un séfer torah dans leur colère tu crois vraiment que dans leur colère ils ont pris un séfer torah et leur déchiré non 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 à cause de leur dispute chacun dit ils ont tiré les gilayons et les preuves à droite à gauche jusqu'à ce que le séfer torah s'est déchiré et là-bas dans ce qui a vu toute l'affaire ils sont disputés qu'à cause de ça le séfer torah s'est déchiré d'Amar il a dit je m'étonnerai bien je considère que ce sera fort possible c'est fort possible que ce synagogue va se transformer en hôtel d'idolâtres c'est fort possible et en plus comme ça ça veut dire que lorsqu'il y a des disputes dans une synagogue cette synagogue n'a pas d'espérance de vie il y a de fortes chances que la synagogue va se transformer en une église ou comme quelque chose d'un dame dépotoir mais si il n'y a pas de dispute dans la synagogue alors on éviterait que cette synagogue se transforme en des choses qui sont interdites c'est ce qui s'est passé après c'est comme ça qu'ils ont essayé de le consoler en lui disant écoute il ne faut pas t'énerver c'est dangereux quand il a entendu l'histoire il a été encore beaucoup plus c'est dangereux il a dit n'ami on l'all le gaber rabbi Yaqub il monte comme ça comme il n'y a rien comme si il connaissait toute la Torah bien que il a besoin de transmettre la Torah chaque fois il disait voici comment ça il m'a enseigné c'est pas possible on le dit une fois au début on ne le répète pas dix mille fois et là Joshua il était d'or comme ça tout le monde on savait c'est ton nom de Moshe on n'avait pas de doute c'était aussi ton nom de Moshe et par conséquent pourquoi rabbi Lazar n'a pas dit ton nom parce que tout le monde le sait que ce que rabbi Lazar il enseigne il enseigne le nom de rabbi Yohanan comme tu vois de la même façon que chez Joshua on n'a pas eu besoin de préciser que ce qu'a dit Joshua c'est le nom de Moshe de la même façon qu'aujourd'hui on sait que ce sont tes élèves et ces élèves enseignent ton nom donc à ce moment là même s'il n'a pas dit en ton nom c'est comme s'il a dit en ton nom et donc quand il est doré sans dire en ton nom les choses tout le monde sait que c'est en ton nom pourquoi c'est important de dire en nom de la personne on verra par la suite pourquoi vous ne savez pas me consoler comme à réussir à me consoler c'est que j'accepte la consolation de rabbi la votre nom celle que vous m'avez dit que Joshua la première la première preuve qu'on avait ramené c'est quand on se dispute en synagogue même pour des livres de Torah mais quand il y a des disputes c'est que donc tu n'as pas intérêt à se disputer donc tu ramèneras chez toi donc la Gemara elle vient il dit pourquoi tu ne m'as pas consolé comme eux ils m'ont consolé parce que vous avez été dur et pourquoi il a été tellement marquipite comme ça le fait qu'on n'a pas dit ça en son nom pourquoi ça l'a tellement dérangé je vais habiter dans tes tentes donc la Torah sera dans les temps de la Torah est-ce que c'est possible qu'un homme il peut vivre en haut et en bas si je dis je vais vivre tout le temps ça veut dire même après 120 ans je vais vivre dans les temps de la Torah tout le temps qu'on dit on l'enseigne en son nom on dit, voilà, j'ai appris ça deux d'un tel, ces lèvres continuent à bouger dans le tombeau. Et donc, moi, je suis intéressé à ce que mes souriots continuent à s'augmenter, même après ma mort. Alors que, si je ne dis pas ça en mon nom, alors, je ne vais pas mériter d'avoir un surplus de souriots après la mort. Et donc, je ne dis pas mériter d'avoir une personne, même après la mort, le lèvres et le bouge, parce qu'elle mérite, et elle dit qu'il y a un taux. Et elle dit qu'il y a un taux. Son palais, comme il y a un taux, il va à l'éducation, mon oncle, les mèchères, quand on dit le livre de la Torah, qu'on dit le livre de la Torah, il fait bouger l'élève des gens qui dorment, ceux qui dorment, c'est les morts, donc les livres de Torah, qu'on dit en son nom, font bouger l'élève de la personne qui est morte, comme des grappes de raisins, qui sont très mûres, qu'à peine tu le touches, ils commencent à faire sortir leur jus. Ma, comme elle, chez la Navine, de la même façon que, une grappe de raisins, qui est bien mûre, que dès qu'il met son doigt dessus, tout de suite, le G sort du jus de raisin, comme on dit, les enseignements ont leur nom, leur bouche, pendant le pied vert, pendant l'enterrement, pendant l'enterrement. Et là, on avait dit une fois, un des pchattis potentiels, pourquoi ça doit se passer comme ça ? Un petit pchatt, que peut-être il est valable, qui dit que pourquoi on a besoin que lorsqu'il y a quelques gens en son nom, ses lèvres bougent dans la tombe, pour qu'il continue à avoir des souriottes ? Pourquoi ? Parce que des souriottes, on peut les avoir avec Ba'olamazé. Et pour que le Talmud Torah soit considéré un Talmud Torah comme le sien, quand j'étudie les lourdi-chmat, c'est sûr qu'il y a des souriottes, mais que ça soit comme son Talmud Torah, lui, et donc c'est comme si lui-même il est parti étudier, donc il a la route encore beaucoup plus grande, que je vous crois qu'il a fait, et que lorsqu'il dit quelque chose dans son nom, qui est des livres de Torah, bien entendu, ses lèvres bougent dans le tombeau. Comme ça, il a des souriottes en plus. OK. Maintenant, l'agmara, elle réfute, l'agmara réfute deux choses. Ben Esrim Shana, un enfant de 20 ans qui est un pâme de deux poisses, un saris, qu'on amène une preuve chez Ben Esrim, qu'il a 20 ans, vers où saris ? Et on le considère comme un saris, et donc, l'agmara réfute, et l'homme n'y avait ni Khalïtza, ni Ébou, une fille de 20 ans. Elle n'a pas amené de poil, et donc, elle est élonite, il y a vu au réaïa chez Ben Esrim, qu'on prouve qu'elle a 20 ans, et elle est élonite, on la considère comme élonite, et une élonite aussi qui n'a quand même pas donné de descendance au Niftar, donc l'agmara réfute, et l'homme n'a fait rien du tout. Et voici pourtant, on a déjà dit ça une fois, et on parle que qu'il n'y a pas de poil, c'est qu'elle a au plus de cela des signes qu'elle a élonite, par exemple là, elle n'a pas de poitrine, ou que la voix, ou si c'est un homme, il a une voix de femme, il y a des choses qui sont des simanimes qui sont en plus. Amar, Ravar, Dikalami, délui aussi, des Katani, tu peux déluire qu'on dit qu'il faut qu'elle ait qu'il n'y a pas de poil, qu'elle est comme un maïlonite, tout est apprends ça de cette Mishnah-là. Les Katani, verrou à Saris, et lui, il est Saris. Si on l'attend jusqu'à 20 ans et il n'y a pas de poil, il est considéré comme Saris, soit Amina, que lorsqu'il n'a pas de simanime, on le considère comme un Saris, jusqu'à la majeure partie de sa vie. Quand on est arrivé devant le rabbinat, il est faible, d'accord? Si l'enfant est faible, comment on appelle ça? Oui, c'est cet enfant-là, s'il est faible, Amar-le-ou-zi-oul-avri-ou, allez lui donner à manger, il va rire, s'il se remet en bonne santé, alors à ce moment-là, c'est qu'il n'est pas Saris. Ça veut dire qu'il devient, dès 13 ans, il était considéré comme un enfant. Amar-le-ou-zi-oul-akrishou-ou, d'erre année simanime, allez et affaiblissez-le, donnez-moi à manger, des années simanime, parce que ces simanime-là, des fois, il se cache à cause de sa faiblesse, et des fois, il se guérisse, il se calme, quand il est en bonne santé. D'abord, pour être sûr que Kavir-chol, c'est un vrai Saris, alors c'est bien de faire une petite expérience. Et dans cette expérience-là, ça va nous permettre de savoir, est-ce que Bémeth, les simanimes, ils s'en vont par le fait qu'il est en bonne santé, ou des fois, les simanimes peuvent repousser parce qu'il a maigri. Donc, avant de considérer, avant de le traiter comme un Saris, c'est bien de vérifier est-ce que Bémeth, il est Saris ou pas, ou en le faisant d'abord grossir, et après en le faisant maigrir. Comme ça, on a fini et Baruch Hashem sur Terek. et Baruch Hashem sur Terek. Sous-titrage Société Radio-Canada